Et bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler de la numérotation automatique des pages. Aujourd'hui moi je vais vous parler de la numérotation automatique des pages, c'est souvent ce qui me demandait en formation et ce que les gens qui ne pratiquent pas souvent cherchent. Alors donc, commençons par créer un nouveau document, donc fichier nouveau document, voilà avec l'aperçu de cocher en bas pour voir ce qu'on fait. Alors, donc impression, nombre de pages, ici on va mettre trois numéros de la première page, je veux bien qu'elle commence à un des pages en vis-à-vis, puisque j'ai l'intention de faire un magazine, une brochure ou quelque chose du genre. Pas de bloc de texte principal. Un format A4 en portrait, donc là on voit bien qu'on est en 210, 297 mm. Les colonnes, allez je vais faire trois colonnes avec une couture de 5, les marges, je vais les mettre à 3, voilà. Donc avec les petites chaînes cochées, si vous voulez que tous les chiffres soient synchros. Et en bord perdu, donc moi, pas avec la vieille habitude du print, je mets 5. Vous pouvez entre 3 et 5, enfin tout dépend de votre prestataire d'impression. Donc voilà, on voit que là derrière j'ai un magnifique document qui va se créer, donc nombre de pages 3, je commence à la première, et je fais OK. Voilà. Je viens dans l'onglet pages, alors je vais le retirer, ça je vais faire comme ça, pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà, je vais mettre calque aussi. Donc moi, quand je crée un nouveau document, j'ai deux calques qui se créent automatiquement, image et texte. Donc ça, ça vient de Loïc Egon, de Osalto, qui fait du super bon boulot. Donc je vous invite à aller sur son site, donc vous aurez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Donc Loïc Egon, voilà, qui réalise de très belles choses et fort pratiques. Donc voilà, là on est comme ça, on est dans notre page. Là, je suis dans ma mise en page, donc vraiment c'est ce qui va se faire. Moi je vais venir, pour la numérotation automatique des pages, dans le gabarit. Donc je ne clique pas une fois simplement dessus, je double clique, pour avoir gabarit surligné. Là je suis vraiment sûr d'être dans mon gabarit. Ce que je vais faire, c'est que je vais, alors avant, une petite chose avant, dans les calques, c'est que je vais venir verrouiller image, texte. Je vais venir faire un nouveau calque, qui va s'appeler numérotation. Alors sans accent, alors moi je ne mets jamais d'accent et jamais d'espace. L'espace je le remplace par un underscore. Et les, j'en mets jamais. Là je suis sur PC, mais ce que je fais peut arriver sur Mac, et selon les OS, il peut y avoir des problèmes. Alors pour éviter tout problème, pas d'accent, pas d'espace, ça évite parfois des complications inutiles, et on s'y retrouve très bien. Alors, je vais le ressortir, ça sera mieux. Voilà, donc là on est comme ça, si je me mets en mode aperçu, donc voilà, là on ne voit rien, c'est tout blanc, c'est mon gabarit. On voit bien, on est sur le gabarit. Moi ce que je fais, alors, hop, je me remets en normal. Donc c'est la touche W pour passer d'aperçu, ou sinon, vous venez ici, normal, aperçu, fond perdu. Donc là, on reste en normal. Moi ce que je fais, c'est que je viens créer un petit bloc de texte, enfin un petit bloc de texte comme ça. Soit je viens dans texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active, CTRL-ALT-N et CTRL-ALT-OPTION-N sur Mac. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui se trouve tout de suite. On n'a pas directement la numérotation de page. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est numérotation de page suivant, numéro de page précédent, marque de section. Enfin, pour l'instant, je vais juste faire un petit tuto sur la numérotation de page, et j'y reviendrai plus précisément dans un tuto vraiment consacré à ça. Mais là, je vais juste vous montrer comment je fais, enfin une des techniques, c'est après à vous de voir. Mais voilà, moi ce que je fais, c'est ça. Donc là, je suis sur mon gabarit, c'est bon, sur mon calque, voilà. Si je fais un clic droit, j'ai ici aussi, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et là, je clique, et j'ai un A. Super, j'ai mon petit A, voilà. Là, quand j'ai fait ça, InDesign sait que je veux forcément avoir un numéro de page active qui va, selon les numéros de page, s'incrémenter automatiquement. Si je veux le mettre sur la gauche, alors là, je vais sélectionner mon bloc. Je vais appuyer sur Alt, je vais venir me déplacer pour le copier carrément sur la page de droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur majuscule. Comme ça, je vais être toujours resté au même niveau. Là, je vais le laisser comme ça, voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir lui appliquer un style de caractère. Voilà, je fais Nouveau style de caractère. Et là, je vérifie bien d'avoir appliqué la sélection pour voir ce que je fais. Donc, je vais l'appeler, pareil, numéro, passion, sans accent, toujours. Alors, la famille de police, je vais prendre celle-là, qui est une type kit que j'aime bien. On va se mettre ça en neuf et là, en automatique. Je coche toujours ça en retour automatique. Couleur avancée et on va se mettre. Alors moi, en couleur, je mets toujours une couleur de texte. Et en contour, sans. Comme ça, je suis vraiment sûr d'avoir quelque chose de propre. Plutôt que de laisser un truc un peu dans le néant. Voilà. Là, toujours 100%. Quelques petits réglages. Voilà, pour le reste, on y reviendra plus tard. Donc là, je fais OK. Donc vous voyez, j'ai bien ça. Alors, je vais venir ici. Appliquer numérotation aussi. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir diminuer un petit peu quand même. Mais pas trop. Pour laisser de la place quand votre numéro de page arriveront à 10, 20, 30, 40, 100, 200, 1000. Enfin, voilà. Alors, par ici, on est à gauche ici. J'ai la lignée à droite. Voilà. Et si je viens, alors, si je viens sur ma page, je viens en mode aperçu. Et voilà, au miracle, j'ai mes numéros de page. Alors, vous voyez que si je viens sur la A2, ben voilà, je suis bien numéroté A2. Voilà. Alors, ce que je fais aussi, c'est sur mon gabarit. Voilà. Je viens dans le gabarit. Soit ici. Un petit menu contextuel. Pourquoi je n'ai pas option de gabarit là ? Parce que je n'étais pas sur le bon. Voilà. Option de gabarit. Je vais venir lui dire que c'est numérotation aussi. Hop. Voilà. Comme ça, je vais vite m'y retrouver. Et si je le passe à un collègue ou à quelqu'un qui va le reprendre ensuite, voilà. Ce sera très facile de s'y retrouver. Donc voilà, on a numéroté. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est par exemple, si vous insérez des pages. Allez, j'ajoute des pages. Et on voit que les numéros, comme il est appliqué au gabarit, ça s'incrément tout seul. Donc on n'a plus besoin de revenir refaire les numéros. Comme parfois, si on vient les faire directement sur les pages. On est obligé de venir rajouter, rajouter. Jusque là, déjà, d'une part, on a quelque chose de plus léger. Quelque chose qui est au gabarit. Donc si on veut venir changer, on vient directement sur le gabarit. On change. Voilà. Par exemple, on fait option de style de caractère. On s'aperçoit que le texte est un peu petit. On se met en 12. Voilà. OK. Comme ça, après, ensuite, on regarde. Voilà. Tout le monde est content. On se dit que, bah, en fait, j'aurais bien fait une petite chose. Comme ça. On fait vraiment du... Du paraître. Hop. On fait ça. Alt. Hop. On duplique. On vient mettre au même endroit. W. On dit, ah, bleu. Pas bien. Donc, du coup, je reviens ici. Je double-clic. Le style de caractère. Une petite option de style. La couleur. On va le mettre. Bah, tout compte fait. On va mettre ça en blanc. Voilà. OK. Et si on revient ici, bah, voilà. Tout... Tout est... Tout est bon. Voilà. Et même si je viens ici, si je me mets là, je viens ici, je fais insérer... Alors, pas déplacer des pages. Je vais insérer des pages. Pour vous montrer... Donc, je vais insérer, bah, 4 pages. Après la page... 3. D'après le gabarit numérotation. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez. Si je viens voir, bah, j'ai effectivement... Toutes mes pages. Alors, le but du gabarit aussi, c'est que vous avez vu, je peux changer comme je veux. Et si je m'aperçois que, bah, par exemple, ça... Ça ne veut pas être noir. Ça va être plutôt... Plutôt bleu ciel. Voilà. Bon, là, je ne refais pas de couleur de... Spécifique. Mais hop. Et voilà. Je reviens ici. Et dans ma mise en page, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà bon. Je peux déjà commencer à travailler. Donc, vu ce que j'ai fait, c'est qu'avec les calques. Après, bah, voilà. Numérotation. Je le bloque. Je déverrouille les autres. Et sur ma page, je double-clic. C'est bon. Je suis dans la partie page, dans mon espace de travail. Où je vais pouvoir importer des images et... Et tout ça. Donc, voilà. C'était la petite partie, un numéro de page active. Donc, je vais faire un tuto bien... Bien plus détaillé. Sur toutes les options. Sur comment travailler avec le numéro de page active. Numéro de section et tout. Mais je voulais vous... Vous parler, voilà. De numéro de page active. Et de ma façon de le faire. Pour essayer de vous... Vous faire partager mon travail. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager. A en parler. Euh... J'ai des... Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ou sinon, euh... Sur mon email, alexandre.com Et euh... Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas non plus. Je suis là... Pour euh... Vous répondre. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Générique